Je crois qu'il y a une dame ici avec nous. Félicitations, c'est quelque chose de très rare ici au Tchad, d'avoir un chef de terre ou bien un chef de canton. Femmes, il n'y en a pas beaucoup je crois. Je voudrais la féliciter pour le choix qui a été porté sur elle et vous encourager aussi à continuer votre travail. Mes frères et sœurs, j'ai tenu à venir à Moundou, deuxième capitale du Tchad, capitale économique de notre pays, pour vous rencontrer, pour partager avec vous, pour discuter avec vous, non seulement de la situation particulière du Glogon, mais aussi d'échanger avec vous sur le futur de notre pays, sur la transition qui est en cours dans notre pays après le décès tragique du frère Maréchal, paix à son âme. Mes frères, ma sœur, comme vous le savez, notre pays a failli le pire en avril 2021. Mais grâce aux créateurs, aux tout-puissants, et grâce aussi à la maturité de notre peuple, nous avons pu éviter les pires. Nous avons montré au monde que le Tchad, ce n'est pas seulement la guerre, que le Tchad, c'est aussi la paix et le dialogue. Et je crois que c'est une bonne image qu'on a envoyé de par le monde. On nous taxait souvent des hommes guerriers. Mais aujourd'hui, nous sommes un exemple pour l'Afrique. Je crois que nous sommes un très bon exemple. Et nous devons continuer à montrer au monde que le Tchad peut être différent. Et pour qu'on puisse arriver à ces objectifs, nous ne pouvons faire qu'ensemble, main dans la main, dans l'unité. Et je crois que c'est possible, mes chers frères. Aujourd'hui, la transition a 11 mois. Ce n'est pas facile une transition politique. C'est très difficile. Nous avons fait ce chemin ensemble. Ce n'est pas grâce au conseil militaire de transition seul que nous avons réussi. Non. C'est les 16 millions de Tchadiens qui ont réussi. Ensemble, nous avons réussi à stabiliser notre pays après le décès de la République. Comme vous le savez, une transition politique, c'est dans l'histoire d'un pays, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment le plus incertain. Mais je crois que si il y a la volonté politique, et si le peuple veut, on peut y arriver. Je suis venu pour vous amener un message de paix, un message d'unité nationale, un message de la cohabitation pacifique entre toutes les filles et toutes les filles de notre pays. Je crois en Dieu qui nous a sauvés en même reprise. Et je crois aussi au peuple tchadien. Je crois en ma nation. Et je crois qu'on peut y arriver sans nul doute. Mes chers frères, j'ai tenu aujourd'hui à vous rencontrer parce que vous êtes chef de canton. Vous êtes le gardien de nos coutumes. Vous êtes le gardien de notre culture. Bref, vous êtes notre boussole. Vous êtes le guide de notre nation. Oui, un chef de canton, c'est celui qui doit nous dire si nous sommes dans le bon chemin ou pas. C'est lui qui doit nous orienter dans le sens positif. Si aujourd'hui, notre pays est uni, c'est grâce à vous, chef de canton et chef de terre. Et je voudrais pour cela vous demander de continuer dans cet élan. Je voudrais vous demander dans cette phase très difficile de la transition de jouer pleinement votre rôle de chef de canton. Je voudrais très sûrement vous appeler à jouer pleinement votre rôle. Et sans vous, nous ne pourrions pas réussir la mission qui nous a été assignée. Je compte beaucoup sur vous, chef de canton de l'Ogon occidentale particulièrement, mais surtout les chefs de canton du Tchad en général, pour la réussite de cette transition en cours dans notre pays. Je pense que c'est un chef de canton de l'Ogon occidentale. Et ce rôle qui vous a été confié par le créateur, qui va certainement vous demander, parce que nous sommes tous croyants, nous serons tous questionnés un jour sur ce qu'on a fait. Est-ce que nous avons été justes dans notre travail ? Est-ce que nous avons été justes sur la gestion de la population que Dieu nous a confiée ? Et je crois qu'il serait plus mieux d'être jugé ici au monde que d'être jugé dans l'au-delà. Là-bas, il n'y a ni avocats, ni parents, ni armes qui peuvent vous protéger. Oui, il y a des gens qui disent que ça vient d'en haut, que c'est le président, que c'est la présidence. Mais le président, c'est un seul homme. Tout est décentralisé. Chacun a ses responsabilités. Moi, je serais jugé par rapport à mes actes en moi. Mais je ne serais pas jugé par rapport aux actes des autres personnes. Donc, je voudrais vous demander, en tant que chef de canton, de vraiment jouer pleinement votre rôle dans l'unité et surtout dans la cohabitation pacifique. Vous êtes chef de canton. Vous avez certes des sujets à vous. Mais tous ceux qui vivent avec vous sont aussi vos sujets. Ce sont aussi vos sujets et vous devez les traiter avec justice, comme les autres. Un chef, c'est celui qui ne fait pas la différence entre ces sujets. Vous êtes aussi des auxiliaires de l'administration. Soyez rassurés de mon soutien total pour la mission qui vous a été assignée. Pour finir, je voudrais vous demander, personnellement, pendant cette phase difficile de notre pays, de faire des tournées dans vos circonscriptions pour appeler les Tchadiens à la paix et à l'unité. Parce que c'est ensemble qu'on peut construire notre pays. Parce que c'est ensemble que nous pouvons développer notre pays. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent diviser notre pays. Moi, je pense que c'est impossible. Nous avons une grande histoire ensemble. Aujourd'hui, les Tchadiens se sentent partout comme Tchadiens. Mais malheureusement, des hommes politiques, des cadres, pour des intérêts égoïstes et personnels, des fois, ils font des messages pour désigner les Tchadiens. Alors que nous savons très bien que les Tchadiens sont contre la division, contre le communautarisme. Et c'est la voix des Tchadiens qui compte, pas de l'air. Nous allons travailler ensemble avec vous, les chefferies traditionnelles, pour préserver l'unité de notre pays. Nous allons travailler ensemble pour la réussite de la transition. Nous allons travailler ensemble pour montrer au monde que les Tchadiens peuvent dialoguer. Nous allons montrer au monde que notre transition va être une transition exemplaire et suivie par tout le monde. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.